Bonjour les amis, il est 6h30, voilà la traite est faite, les biberons ont été donnés. Ils ont, dans la journée ils boivent, je donne les biberons, mais ils boivent aussi à la mamelle maintenant. Ce qui fait que chaque chèvre en fait a une mamelle vide tous les soirs quand je traite. Pas les deux, juste une. Là il essaye de boire plus que ce que je lui ai donné, mais il n'y a rien dedans, donc c'est pas grave, ça lui fait plaisir. Et la deuxième elle est où ? Je ne sais pas où elle est. Elle doit pas être loin. Enfin voilà. Bon ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire. Je suis en retard sur la lecture et la réponse aux commentaires. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, je n'ai pas répondu parce que je ne l'ai pas encore lu. Ou parce que, ou des fois aussi, vous me posez des questions. Il faudrait presque un livre pour vous répondre. Donc je ne peux pas. Donc il faut venir sur Telegram pour me poser des questions. Voilà. Hier, les vaches du voisin sont venues bouffer le foin ici. Là, elles ont réussi à ouvrir là. Elles m'ont laissé des surprises par terre. Bon, c'est des animaux. On ne va pas leur en vouloir. C'est que du foin. Ça coûte 10 euros la botte. Je ne vais pas pleurer. Bon ben voilà. Donc, hier soir, un moment assez rigolo. J'ouvre YouTube et puis je vois qu'il y a Florian Philippot qui fait un live pour parler de je ne sais plus quoi. Et puis j'allume. Et en fait, je dis bonjour dans le chat et vous avez été plein à me faire coucou. Et que vous connaissez ma chaîne. Donc c'était assez sympa. C'était assez drôle. Donc voilà, c'est gentil. Bon, il fait un temps de merde. Il doit faire moins 2 ou moins 3. C'est ça le problème ici. C'est que quand vous avez le changement de saison comme ça, un coup il fait plus 25. Puis le lendemain, il fait moins 3. Là, c'est prévu pour la semaine que la nuit il fasse froid. C'est pour ça que les bébés chèvres, on les a rentrés le soir. Mais bon, c'est un peu casse-pied. Ça, c'est le côté casse-pied. Bon, c'est pas bien grave. C'est casse-pied pas grave. Donc, ça va. Bon. Eh bien, sinon, voilà. Donc ça, hier soir, c'était assez rigolo. C'était sympa. Les gens qui me faisaient coucou sur le chat de Philippot. J'ai marqué 2-3 conneries. Mais personne n'a relevé. Bon, c'est pas grave. Mais moi, j'étais content de ma connerie. J'ai marqué que j'étais heureux de vivre en Russie avec des filles à poil. Donc évidemment, personne n'a relevé. C'est normal. Voilà. Bon, sinon, comme ça fait plusieurs fois que je vous fais des sujets sur le bordel en France, je vais vous reparler de la Russie un peu quand même. Je voulais vous parler comment ça se passe en Russie, les fêtes de famille. Alors, les fêtes de famille, ça dépend des familles déjà. Mais je parle en général. Donc, comme toujours, je parle en général. Si vous, vous êtes en Russie, votre famille, c'est pas comme ça. Eh bien, c'est pas comme ça. Mais moi, c'est comme ça. Et les gens que je connais, c'est comme ça aussi. Donc, je suis en train de voir qu'Elena n'a absolument pas écouté ce que je lui ai dit. Et là où je voulais mettre une pergola, elle a planté des trucs. Encore pas être contente que je lui dégage ces trucs. Ces graines. Mais bon, j'ai prévu. J'ai prévenu 3 ou 4 fois. Bon, bref. Donc, les fêtes de famille. Moi, je dis que l'organisation des fêtes de famille, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que tout se fait à la dernière seconde. Tout se fait à la dernière seconde. Quand vous arrivez, enfin, si vous arrivez, si ça se fait, la moitié des gens ne sont pas là. Alors, si vous, vous prévoyez quelque chose, les gens ne viennent pas. Ou alors, vous préviennent à la dernière seconde qu'ils ne peuvent pas venir. Pour des raisons complètement... Ils auraient pu prévoir avant. Mais ils ne savent pas prévoir. Voilà. Ça, c'est hyper chiant. Je n'aime pas du tout ce côté de la Russie. Parce que ce n'est pas que moi. Ce n'est pas que moi qui fais ça. Ce n'est pas que moi qui vois ça. Il y a d'autres personnes aussi qui m'en ont parlé. Qui ont exactement le même problème. Ce n'était pas comme ça en France, évidemment. Quand quelqu'un vous dit, je viens, il vient. Il fait tout pour venir. Il annule même des trucs. S'il y a, pour venir. Parce qu'il a dit, je viens. Et sinon, c'est plus important leur truc à eux qu'ils doivent faire que la promesse qu'ils vous ont faites. Donc ça, je n'aime pas. Donc du coup, je n'organise plus rien. Voilà. Je ne fais plus. Je voulais faire des trucs à la maison avec toute la famille. Je ne fais pas. Parce qu'ils s'en foutent. Ensuite, quand il y a un repas, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que sur la table, il y a tout. Ce n'est pas comme en France où quand vous apportez l'entrée, vous apportez le plat, vous apportez le fromage, la salade, le dessert. Non, tout est sur la table. Ah, peut-être pas le dessert. Et peut-être pas la viande non plus. Parce que la viande est au four en train de cuire. Mais Dina qui essaye de passer les barrières, je ne sais pas. Mais bon, donc tout est sur la table. Vous avez les salades. Généralement, il y en a trois, quatre. En général, si c'est une fête de famille, chacun en fait une. Alors, les salades classiques. Chouba, vinaigrette, olivier. Et il y a toujours quelqu'un qui a trouvé une nouvelle recette. La dernière fois, c'était, je me rappelle, c'était poulet, ananas, mayonnaise, maïs, oignon, je crois. C'était pas mauvais. C'était même très bon. Donc ça, c'est les entrées. Donc on commence par ça, évidemment. Ensuite, arrive la viande. Alors la viande, c'est quoi ? C'est soit de la viande cuite au four. Pas des rôties, pas des choses comme ça. Mais en général, les Russes, ils servent des plats que vous pouvez manger à la fourchette. C'est-à-dire pas besoin de couteau pour couper. Il y a la fourchette ou la cuillère. Donc souvent, ils mangeaient avec une cuillère aussi. Ça, j'ai eu du mal à m'y mettre ça. J'arrivais pas, moi, à manger avec une cuillère. Une fourchette, c'est une fourchette. Une cuillère, c'est une cuillère. C'est pour la soupe, les cuillères. Ou pour servir les plats. Mais eux, ils mangent souvent avec la cuillère. Bon, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive. Donc ensuite, la viande arrive. Généralement, à presque 100%, c'est des pommes de terre. Patates à l'eau ou patates frites ou sautées. Ou cuites dans le four avec la viande. Et je vous redis la viande en petits morceaux. C'est-à-dire, elle est prête à être mangée. Vous avez aussi ce qu'ils font souvent ici. Enfin, dans la famille, ici, ce qu'ils font, c'est... Ils mettent la viande. Ils mettent... Les petits morceaux de viande, ils les mettent au fond. Avec de l'huile, des oignons, tout ça peut-être. Ensuite, ils mettent des rondelles de patates dessus. Ensuite, de la viande. Ensuite, des rondelles de patates. Un peu de fromage ou un peu de mayonnaise. Puisque la mayonnaise russe reste au four. Elle ne font pas. C'est hyper chimique. Et puis... Donc, ça va au four. Et voilà. Ce qui est servi, on part... Soit le plat vient. Soit on vous amène votre assiette à table. Donc... Vous pouvez vous resservir à volonté. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça fait plaisir quand on se resserre. Personne ne vous dira jamais. Non, non. T'en as assez. T'en as assez pris. Ça, c'est un truc... Par contre, ça n'existe pas, ça. Ça, toujours, il y a... Toujours, on vous pousse à en reprendre. Même si... Si comme moi, vous avez quelques problèmes de poids. Vous essayez de faire attention et tout ça. On va vous pousser à en reprendre. C'est un peu comme... C'est un peu comme des gens que je connais qui essayent d'arrêter de boire. Et dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a des amis, dès qu'il y a un machin. Un truc au boulot ou je ne sais pas quoi. Et bien, les gens savent qu'ils arrêtent de boire. Mais c'est pas grave. Ils ne peuvent pas s'empêcher de lui proposer de la vodka. Ou dire, allez, vas-y, allez, mais c'est pas grave. Tu arrêteras après. Ça, c'est pas normal. Contrairement à ça, ça, c'est certaines personnes qui font ça. D'autres personnes sont plus intelligentes que ça. Et moi, par exemple, je bois peut-être un maximum entre 7 et 10 vodkas. Et après, j'arrête. Parce que je sens que je vais être malade. Parce que je n'aime pas perdre le contrôle. Parce que je ne suis pas un alcoolique. Je ne pourrais pas être alcoolique. Donc, déjà, c'est déjà pas mal de boire ça. J'ai déjà bien la tête qui tourne. Donc après, c'est de l'eau gazeuse et puis de la flotte et puis du jus de fruits. Enfin, il n'y a rien d'autre. Mais mes copains, ils me servent quand même un verre. Mais ils me disent en même temps. Ça, le verre, c'est juste pour... Tu bois pas. C'est juste pour trinquer avec nous. Quand nous, on s'en mettra un coup derrière les étiquettes. Bon, ben, quand ils s'en mettent un coup derrière les étiquettes, je trinque avec eux avec le verre de vodka que je bois pas. Ou des fois, je trompe mes lèvres, pas plus. Enfin bon. Mais encore non. Faut avouer que la vodka, c'est pas un plaisir de la boire. La vodka, c'est une manière d'être. C'est une manière de vivre. C'est une tradition. C'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas un plaisir. Ça a pas un goût délicieux. Non. Ça arrache la gueule. C'est un goût... C'est un goût qui vous prend dans l'arrière-nez. Vous savez, ça vous brûle la gueule. Donc, c'est pour ça que les russes, ils font un truc. Quand ils boivent un vodka, souvent. Vous verrez ça si vous venez en Russie. Soit ils prennent un bout de pain. Du pain noir de préférence. Et ils le sniffent comme ça. Et en fait, cette odeur coupe ce côté pas bien. Ou ils mangent un cornichon mariné. Voilà. Ça marche aussi. Avec le vinaigre du cornichon mariné, ça stoppe cette mauvaise sensation. Donc, bon, je le fais des fois. Alors, sniffer le pain, jamais. J'ai jamais fait. Parce que je me suis toujours foutu de la gueule en disant que... En disant, mais pourquoi vous vous mettez de la mie de pain dans le nez ? Parce que quand vous faites... Evidemment, il y a de la mie de pain qui va dans votre nez. Mais pourquoi vous faites ça ? Alors, évidemment, à chaque fois, ils me disent... Mais c'est pas pour mettre de la mie de pain dans le nez. C'est pour couper le... Mais je le sais bien. Mais ça me fait rigoler de leur dire qu'ils se mettent de la mie de pain dans le nez. Et leur réaction surtout qui est drôle. Ah, mais non, mais non, mais non. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, le plat. Après le plat, vous pouvez remanger un peu de salade si vous voulez. S'il en reste sur la table, vous faites ce que vous voulez. Alors, en même temps que les salades, sur la table, il y a toujours des rondelles de sauciflaire. Alors, saucisson russe, c'est pas fantastique, mais... Des rondelles de saucisson ou de cervela, ou l'équivalent du cervela. Doctorskaya, ça s'appelle, je crois. Viens, dis-la. Allez, viens ma fille. Tu veux rentrer à la maison ? Et donc, vous avez ça qui est sur la table. Avec des rondelles de tomates, des rondelles de concombres, des morceaux de... Comment on dit en français ? Bacarski peretz. C'est des poivrons. Des morceaux, enfin, différents légumes du jardin. Des radis, des radis blancs, des radis noirs. Des radis rouges. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce que vous voulez. Et... Et en fait, vous prenez ça quand vous voulez. Vous avez envie, vous prenez. Alors, généralement, vous, moi, je fais ça. Je bois une vodka. Je prends une rondelle de saucisson ou un radis. Enfin, voilà ce que je mange avec. Parce qu'avec la vodka, il faut... Ou alors, s'il y a du salad. Ça, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que j'avais fait avec Elena, mais il y a un bon moment de ça déjà. Le salad, c'est du gras de porc. Alors, les porcs russes ne sont pas comme les porcs en France. Ils ont une très grosse couche de gras sans viande. Ou très peu de viande. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire des lardons, vous voyez, comme on a en France là. C'est de la peau et du gras. Donc, ce gras, vous le mettez dans du sel et du poivre. Dans des herbes, si vous voulez. Dans plein d'herbes différentes. Du thym. Enfin, vous faites ce que vous voulez, en fait. Ensuite, vous mettez ça au congélateur. Et quand vous en avez besoin, vous le sortez du congélateur et vous coupez des fines tranches. Très fines tranches. Et vous les mettez sur la table. Donc, elles vont dégeler, évidemment, mais pas tout de suite. Et quand vous buvez la vodka, avant, la première vodka, vous mangez ça. Ça graisse votre gosier, en fait. Et quand vous buvez la vodka, je l'ai essayé, j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'elle passe mieux. Elle passe... Bon, ça marche. Sinon, les gens, bah, ils mangent ça après, en buvant la vodka, évidemment. Ça s'appelle du salat. C'est... Moi, au début, je trouvais ça bizarre, bouffer du gras de porc. Non, mais gras de porc, c'est gras. Enfin, c'est... Non, en fait, non. C'est gras, oui. Mais c'est... C'est bon. Enfin... Faut pas manger trop, non plus. Mais ça va. Nous, on en a dans le congélateur, ici. Euh... Voilà. Donc, j'en suis où ? J'en suis après la viande, après les patates. Alors, oui. Sur la table, il y a ça. Il y a des tranches, des petits morceaux ou tranches de poissons différents. Comme du saumon, si vous avez un peu de soupe. Sinon, c'est farel. C'est de la truite. Euh... Un autre poisson blanc qui est très bon. Je ne sais jamais ce que c'est. Euh... Des morceaux de calmar. Enfin bon, des trucs comme ça, oui. C'est... Vous vous servez comme vous voulez aussi, ça. Alors ça, c'est deux choses que je vous ai dit. Les saucissons et les poissons. Il y a ça aussi sur les tables, quand je vous en avais parlé. Quand il y a un enterrement et qu'on fait un... On fait un truc au resto. Il y a ça sur la table aussi. Alors, si c'est la période, comme en ce moment, de poste. Euh... Il n'y a pas les saucissons, évidemment. Pas de diant. Euh... Ensuite. Après ça, vous n'avez pas... Alors... Ah oui, oui. Une chose aussi, c'est si les gens ont acheté, parce que ça se vend maintenant beaucoup, ici. Euh... Du camembert, du brie, tout ça, qui est fait en Russie, qui se vend au supermarché, même dans ma petite ville, là. Et ben... Ils en achètent. Ils coupent ça en petits morceaux. Ils mettent ça dans une petite assiette. Et puis chacun pique avec un... Avec un cure-dent. Et il mange son morceau. Comme il mange le saucisson. Comme il mange les légumes. Voilà. Euh... Voilà. Donc pas... Pas de fromage salade. Salade verte. Salade verte, ils ne connaissent pas. Euh... Pas trop. J'ai jamais vu personne manger. À part moi. Qui fait pousser des salades et qui mange la salade verte. Avec de l'huile, du vinaigre, des oignons, du sel, du poivre. J'ai appris ça à Elena. Elle apprécie. Mais les autres gens, quand on va chez eux, il n'y a pas ça. Et puis après arrive le dessert. Donc le dessert, c'est... C'est les gâteaux russes. Bon. Franchement. Je suis désolé. C'est pas génial. Alors, quand c'est fait à la main. Quand c'est fait maison. Par exemple, un Napoléon. Napoléon, c'est comme un mille feuilles, on va dire. Mais avec... Mais, en fait, quand vous achetez au supermarché un Napoléon, c'est beaucoup de feuilles de feuilles. Et une couche de crème au milieu. C'est assez sec. C'est pas fantastique. C'est pas très bon. Là, en plus, ils utilisent de la crème végétale et pas de la crème qui est faite avec du lait. C'est pas bon. Moi, j'aime pas. Par contre, si c'est un Napoléon qui est fait à la maison par quelqu'un qui rajoute des... Qui fait un peu comme un mille feuilles, quoi. Qui rajoute de la crème et puis qui fait de la crème avec de la crème fraîche, quoi. Alors là, là, par contre, c'est délicieux. C'est comme un mille feuilles, quoi. Sans le côté un petit peu vanillé, mais sinon, c'est très bon. Sinon, bah, c'est souvent des gâteaux. Les gens s'emmerdent pas à faire des gâteaux. Pas trop. Et puis maintenant. Maintenant, ils achètent au supermarché un truc en boîte. Chocolat, je sais pas quoi. Une tarte. Rarement, je vois quelqu'un faire une tarte aux pommes. Enfin, j'ai même jamais vu. Faire quelqu'un faire une tarte aux pommes, une tarte aux poires. Surtout qu'on le sait s'ils ont des fruits. On fait pas ça. Il faudrait peut-être que je le fasse cette année, tiens. Donc, voilà pour le dessert. Donc, pour ce qui est de l'alcool, et bien la vodka, le cognac, même chose, l'un ou l'autre. Donc, soit on part à la vodka, soit on part au cognac. C'est des cognacs arméniens, en général, qui sont très très bons. Franchement, ils ont un goût. Moi, je préfère le cognac, parce que par rapport à la vodka, le cognac, ça a du goût. Surtout le bon cognac. Cognac, c'est... Comment ça s'appelle ? Arbat ? Je sais plus. Il y a vraiment un bon goût. Alors, il y a aussi les champagnes russes. Ça, c'est les femmes qui boivent ça, surtout. Mais il y a des femmes qui boivent de la vodka et du cognac. Elena, elle, c'est pas un problème. Mais le champagne russe qui est... Alors, le champagne russe, une petite histoire sur le champagne russe. Il y a les producteurs de champagne en France qui avaient fait, avant le bazar avec la Russie, qui avaient fait une demande, qui avait fait un... C'était même pas une demande, c'était une injonction pour que les russes arrêtent d'appeler champagne. Parce que le champagne, c'est en France, c'est une marque déposée, blablabla. Et les russes, ils leur ont fait un gros doigt. Ils leur ont dit, démerdez-vous dans votre pays, nous on fait ce qu'on veut dans le monde. Donc voilà, ça s'appelle champagne. Donc ça n'a rien à voir avec le champagne français. C'est très sucré. C'est des petites bulles. Des fois, ça a un goût de bonbons. Vous savez, les bonbons assimilés. Bon, c'est pas extra quoi. Des fois, ça ressemble à... J'ai l'impression de manger un bonbon. C'est pas extra. J'ai jamais bu du champagne vraiment normal quoi. Comme en France. Enfin pour moi, le champagne normal, c'est en France. Pour eux, le champagne normal, c'est de l'air. Je crois que non, ils aiment bien le champagne français. Voilà, du champagne, sinon il y a du martini. Enfin, ou l'équivalent. Une copie du martini ou du martini. Le problème, c'est que le martini, les bouteilles sont apportées. Je ne comprends qu'elles sont apportées et c'est assez cher. Tandis que la copie, elle ne coûte rien quoi. C'est ce qu'on a ici. C'est ce que j'en ai à cette bouteille. Donc, le repas, c'est ça. Et puis, l'autre côté que je n'aime pas ici, que peut-être d'autres n'ont pas, mais moi je n'aime pas ici, c'est que quand ils ont fini de manger, tout le monde se lève, tout le monde se barre. Voilà. Il n'y a pas de... Si on est bouffé, ils repartent. J'aime pas. J'aime pas. Je préfère recevoir... Limite, vous voyez, j'en suis arrivé à préférer recevoir des amis que de recevoir la famille. Parce que... Bon. Ça ne me plaît pas beaucoup. C'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est moi qui fais à bouffer, par exemple, que j'y mets tout mon cœur, que j'essaye de leur faire goûter des trucs, que je fais un plat français ou je ne sais pas quoi, ils mangent ça comme s'ils mangeaient autre chose quoi. Rien à foutre quoi. Donc, c'est un peu chiant de ce côté-là. Mais heureusement, je pense que énormément de Russes ne sont pas comme ça. Je suis mal tombé quoi. Bon, voilà. Donc, quoi vous dire d'autre ? En général, les repas, c'est comme ça. Si vous venez en Russie en vacances, je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous venez en Russie en vacances, que vous allez n'importe où, vous êtes dans un village, n'importe quoi, vous parlez avec quelqu'un, vous dites bonjour. Déjà, vous dites bonjour. Ça leur fera plaisir. Et puis, si la conversation s'engage et qu'on arrive sur le fait de, bah tiens, on cherche un restaurant pour manger. Où est-ce qu'on peut aller manger ? Par ici, tout ça. La réponse, ça sera, bah venez manger à la maison. Dans 90% des cas. Donc, vous allez aller manger chez les gens, ils vont tout vous mettre sur la table. Mais tout. Tout ce qu'ils ont. Tout sera sur la table. Et si vous vous régalez, vous régalez surtout si c'est le début de votre venue en Russie, vous découvrez plein de plats, plein de choses, vous mangez tout ça. Et en fait, en repartant, on vous dira certainement que ce que vous avez mangé là, en fait, c'était la nourriture du mois. Donc, ils n'ont plus rien à voir pour le reste du mois. Mais ils s'en foutent. Ils sont contents. Ils vous ont donné à manger. Vous étiez contents. C'est très bien. Et ça ne gêne personne. C'est vous qui êtes gêné, en fait. Moi, ça m'est arrivé une fois et j'ai été gêné. Une deuxième chose aussi qu'il ne faut jamais faire en Russie. Ça, c'est d'expérience aussi. C'est quand vous arrivez chez des gens, il y a toujours des trucs super. Et vous dites, oh là là, c'est génial votre truc là. C'est super. Parce que vous repartez avec. Ils vous le donnent. Bon, c'est un peu gênant aussi, quoi. Donc, maintenant, je ne dis plus ça. Je ne dis plus, oh, c'est super. Je ne dis rien. Je dis peut-être dans l'oreille à Elena, c'est chouette leur truc. Mais sinon, je ne dis plus. Parce que sinon, ils vous donnent des trucs qui sont peut-être importants pour eux. Mais ils veulent vous faire plaisir. Donc, l'hospitalité, c'est très, très important. L'hospitalité, c'est important. C'est une manière de vivre. C'est, comme je vous avais déjà raconté, le grand-père de Elena, quand il était vieux et qu'il ne pouvait plus trop bouger, il se mettait devant chez lui. Toutes les personnes qui passaient, il les invitait à manger. Il les saluait. Si les gens venaient lui dire bonjour, il les emmenait à l'intérieur pour manger. Il y avait toujours quelque chose à manger. La grand-mère faisait toujours un truc dans le forus. Des pirashkis, des pelmenis. Il y avait toujours un truc à bouffer. De la soupe, peu importe. Donc voilà, c'était comme ça. Donc les repas, ben voilà. Les repas de famille, c'est comme ça. Alors, je vous ai dépeint ça un petit peu désagréable. Parce que c'est vrai que moi, il y a des côtés que je n'aime pas. Mais en général, c'est bien quand même. En général, les choses sont bonnes. Les produits sont bons. Dina, viens. Donc, c'est pas mal. C'est quand même un moment intéressant. Tu viens ? Viens Dina, rentre. J'ai connu aussi des moments où j'ai été invité et où je me rappelle d'une fois où j'ai jamais autant mangé de ma vie. J'en pouvais plus. Mon ventre allait exploser. Je pouvais plus bouger. C'était horrible. Tellement il y avait de bouffe. Et tellement il mangeait. Et le père, le monsieur chez qui on était, c'était les parents d'amis de mon ex-femme. Et il voulait absolument me saouler la gueule. Ça le faisait rigoler. Mais en fait, il a été bourré avant moi. Parce que moi, à un moment, il n'a pas vu. Mais j'ai arrêté un peu de boire. Et puis, je buvais de l'eau. Et lui, il a fini sous la table. Mais on a mangé des salades. Alors, moi, j'adore les salades russes. Donc, j'en ai mangé. Je me suis bien régalé. Après, il y avait de la viande avec des patates, comme je vous ai dit. Après, il y avait des poissons. Après, il y avait le copain qui est venu. Il a ramené une quarantaine de bières. Mais je dis, ah bon ? Tout le monde boit de la bière ? Il me dit, non, c'est pour toi et moi. Mais 40 bières, ça ne va pas, non ? Ça fait 20 litres. Lui, il a bu ses 20 litres. Boire, pisser, boire, pisser. Mais bon, c'était horrible. C'est un bon souvenir. Mais pour mon ventre, c'était une catastrophe. J'en pouvais plus. Je ne sais même pas comment. Ah oui, et puis, ah oui. Et après, la viande et tout ça, tout ça, tout ça. Il dit, ah bon, allez, on va faire le barbecue. Il me dit, quoi ? Quel barbecue ? Et on a été dehors. Il faisait moins 30. Et on a été faire un barbecue dehors. C'était prêt. Les chacheliques étaient prêts. Les brochettes, tout, tout, tout. On a été dehors. On s'est habillés. Tous les hommes, en fait. Les femmes restent à l'intérieur. Et les hommes vont dehors et font les brochettes. Et après, on a remangé des brochettes avec des patates. Et moi, comme je suis hyper gourmand. Il y en avait trop. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Mais je ne pouvais pas ne pas goûter à ces brochettes délicieuses, bien grillées, avec des bonnes patates qu'il y avait avec. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, je pense que c'est la fois dans ma vie où mon estomac a pris une taille, je pense, énorme. Vous savez que l'estomac est très élastique. Là, il a utilisé son élasticité. Bon, ben voilà. Ben écoutez. Moi, ce matin, j'ai un cours de français. Le deuxième est annulé. Parce que c'est reporté à ce soir, je crois. Cet après-midi. Et puis après, on va aller, je pense, faire des courses. Les courses de la semaine. Voilà. Petite journée tranquillou. Et puis, voilà. Ça va être cool. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je vais voir. Je déciderai tout à l'heure. Peut-être que je vais mettre en route mon motoculteur pour voir s'il fonctionne. Parce que je ne l'ai même pas testé encore. Voilà. Je vais voir ça. Allez. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi. Et peut-être à demain. Allez. Bye.